Le HTML Le HTML est un langage universel qui s'adapte à toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac, Linux, etc. Pour transiter plus rapidement possible par les lignes téléphoniques, on a adopté un format de texte très compact, mais aussi, par conséquence, peu sophistiqué. C'est un langage de balisage. Il sert donc à vous structurer les pages Web. Une page Web, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, on va prendre la page d'accueil de Google. C'est une page Web. Pour écrire le langage HTML, je vous recommande d'utiliser un petit logiciel gratuit qui s'appelle Notepad. Il existe même en version portable, qui vous évitera de l'installer sur votre ordinateur. Notepad se présente sous cette forme. Vous voyez que Notepad met en relief la syntaxe et les mises en forme. Le HTML s'écrit avec des balises qui s'ouvrent et qui se ferment. Et à l'intérieur de cette balise, on met le nom de la balise. Ici, une balise HTML. Nous allons voir maintenant la structure générale du HTML à travers un document, notre premier document que nous allons réaliser. Nous avons déjà la balise HTML qui entoure le contenu complet de notre petit programme. Ouverture de la balise HTML, fermeture de la balise HTML. Nous avons ensuite la balise ID qui s'ouvre et qui se ferme. À l'intérieur, on aura un certain nombre d'informations que nous verrons plus tard. Mais on a surtout le titre. Le titre de mon document, c'est le titre qui va apparaître dans l'onglet de votre navigateur. Donc, plus ce titre sera évocateur, plus il sera intéressant. Je dirais même, plus il sera court, plus il sera intéressant. Parce que vous aurez peut-être des difficultés à faire afficher le contenu complet dans un onglet, dans les navigateurs Internet. Donc, ensuite, la balise Body. Et entre ces deux balises, donc la balise d'ouverture Body, la balise de fermeture Body, on aura le contenu complet de la page HTML qu'on aura à construire. C'est-à-dire que si on observe donc ce premier document, on voit qu'on aura un titre qui apparaîtra dans l'onglet, mais la page sera entièrement vide, puisqu'entre les deux balises Body, on n'aura aucun texte, aucune information. À partir de notre pad, nous allons donc écrire notre petit programme. et juger des effets produits dans un navigateur. Donc, je rappelle HTML, ouverture, balise ID, ouverture, le titre, mon premier document, qui donc va apparaître dans l'onglet de mon navigateur, fin de balise ID, ouverture de la balise Body, fermeture de la balise Body, donc rien à l'intérieur, conclusion, pas d'affichage sur la page, et enfin, fermeture de la balise HTML, le document est terminé. Nous allons maintenant sauvegarder notre document, notre programme, et pour cela, nous allons faire Fichier, Enregistrer sous, nous allons choisir le dossier dans lequel nous voulons faire l'enregistrement, et faire Enregistrer, après avoir bien vérifié que l'extension était HTML ou HTML. Enregistrer. Donc, maintenant, nous allons appeler le dossier dans lequel nous avons fait cet enregistrement. Donc, nous avons bien notre document minimum.htm. Donc, du fait qu'on a l'extension HTM, un double clic sur ce document va lancer le navigateur par défaut de notre ordinateur. Le navigateur de notre ordinateur s'est lancé, et vous voyez qu'ici, l'onglet s'appelle bien Mon premier document, et que la page est vide, puisque entre les balises Body, nous n'avions pas d'informations, ni de documents quelconques. Voilà, nous avons terminé cette première leçon, qui nous a permis de découvrir les bases du HTML. et vous voyez qu'on a l'extension. et vous voyez qu'on a l'extension.